Initiation à la photographie module 28, la photographie sportive. Bonjour, mon nom est Michel Gignac et je serai votre guide au cours de cette présentation. Introduction. Chacun d'entre nous a un ou des sports préférés. Lors de nos sorties, il peut s'avérer intéressant de photographier des activités sportives. Au cours de cette formation qui s'adresse aux amateurs, nous allons essayer de voir quel matériel est nécessaire. Nous verrons également des techniques que nous pourrons utiliser selon le sport photographié. Le matériel nécessaire, le boîtier. Pour faire de la photographie sportive, il vous faudra un boîtier performant. Le boîtier devra bien travailler à des ISO élevés, surtout si vous photographiez en intérieur ou le soir. Il devra aussi avoir une fonction de photographie en rafale afin de capturer le plus d'images possibles, vous donnant ainsi du choix. Finalement, il devra disposer d'un système de mise au point automatique permettant le suivi du sujet. Vous serait-il possible de faire de la photographie sportive avec un boîtier plus rudimentaire? Oui. Pour ce faire, il s'agit de faire une mise au point anticipée et d'attendre que le sujet se trouve là où vous l'avez fait. Revenons au boîtier. De nos jours, la mise au point et le suivi du sujet en temps réel sont rapides et efficaces. Avec des centaines de collimateurs, il est possible de suivre le sujet sur l'ensemble du capteur. Certains appareils offrent aussi la mise au point en temps réel sur les yeux du sujet, ce qui peut être très intéressant pour la photographie d'athlètes dans certains sports. Pour faire de la photographie sportive, il est nécessaire d'avoir un zoom téléobjectif. Si vous avez le budget, un objectif lumineux sera apprécié, F2.8 ou F4 de préférence. Les objectifs 70-200 mm ou des objectifs 300 mm ou encore 400 mm seront appréciés. Selon votre position, un objectif normal fera l'affaire. On verra des exemples plus loin. Vous vous demandez souvent quels sont les réglages à utiliser pour faire de la photographie sportive. Voyons ensemble comment régler l'exposition de la vitesse, donc la vitesse, l'ouverture, la sensibilité ISO et la balance des blancs. La balance des blancs, surtout si vous faites de la photo sous éclairage artificiel, à l'intérieur ou à l'extérieur, faites des essais avant le match afin de vous assurer que la balance des blancs est correcte. Vérifiez si votre appareil photo ne dispose pas d'un mode sport. Si c'est le cas, expérimentez avec ce mode pré-programmé spécifiquement pour photographier des sports. L'exposition La vitesse De façon générale, nous voudrons une vitesse élevée, au moins un millième de seconde et même plus, afin de bien arrêter l'action. L'ouverture Si nous travaillons à une vitesse aussi élevée, l'ouverture du diaphragme sera probablement au maximum. C'est pourquoi, je suggérais une grande ouverture, par exemple, pour l'objectif, par exemple, F2.8 ou F4. La sensibilité ISO La sensibilité sera à l'avenant. Elle pourra monter, même jusqu'à ISO 1600, voire 3200. La composition Pour ce qui est de la composition, laissez toujours de l'espace devant le sujet. Que ce soit une personne qui court, qui se déplace à vélo ou qui fait du ski de fond, il est toujours important de lui laisser un espace afin que nous ayons l'impression qu'elle a un endroit où aller. Si possible, déplacez-vous autour du terrain, du parcours ou de la piste. Vous aurez ainsi différents points de vue. Et nous aurons une meilleure idée de ce qui se passe. Le sport Ce qui est important, c'est de bien connaître le sport que vous voulez documenter. Essayez d'anticiper les mouvements des athlètes. De saisir le moment. D'obtenir la photo de l'événement. Le filet Il est possible de donner un effet de vitesse en créant un filet. Pour ce faire, il faut utiliser une vitesse d'obturateur plus lente. Et suivre le sujet. L'effet donne un arrière-plan flou et un sujet clair. Ici, par exemple, on a créé un filet artificiellement. C'est-à-dire qu'on a isolé la motocyclette et son pilote de l'arrière-plan. Et on a flouté l'arrière-plan. Ce qui donne l'impression que le pilote, lui, est bien arrêté. Mais que le pourtour du sujet est un peu plus flou. C'est possible de le simuler avec un bon logiciel d'édition, mais il est toujours préférable de le faire à la prise de vue. Voici maintenant, en terminant, quelques exemples de photos que nous voulons vous proposer avec certaines explications. Ici, on a une photo de volleyball où la serveuse attend que le ballon redescende afin de l'expédier à l'équipe concurrente. Ici encore, le receveur du ballon s'apprête à retourner le ballon à l'équipe adverse. Ici, le lanceur de ballon est en période de réchauffement. On voit qu'il ne dispose pas de son casque et il est en train de lancer le ballon à un coéquipier. On a photographié ici quelque chose qui se passe à l'extérieur du terrain, mais qui nous montre tout un peu une partie de l'action. On voit donc les photographes et le caméraman qui sont en train de se préparer pour le début de la partie. Ici, on a utilisé un long objectif parce qu'évidemment, à moins que vous ayez un appareil photo qui puisse aller dans l'eau, il vous faudra rester à l'extérieur de l'eau pour photographier, par exemple, dans ce cas-ci, des surfers. Ici, on va voir deux photos. La première, on voit deux coureurs en ski de fond qui sont en train de gravir un petit monticule. Et sur la deuxième, on voit que le second coureur s'est enfargé et a failli perdre l'équilibre et tomber par terre. Alors évidemment, pour être capable d'enfiler deux photos comme ça, il faut nécessairement avoir notre appareil photo en mode rafale. Et finalement, une photo qui a été prise avec un objectif normal. On voit ici un coureur qui est en train de grimper une montagne. Et comme nous étions tout près de la piste de course, il nous a été possible de photographier le coureur qui était à quelques mètres, même pas à un mètre environ de nous lors de sa montée. Alors, les photos que je vous ai montrées ont été prises avec un appareil Sony A6000. Moi, j'utilise cet appareil photo parce que, justement, c'est un appareil photo qui est en mesure de faire une mise au point rapide sur des sujets qui sont en mouvement. La nouvelle génération de ces appareils-là, par exemple, le Sony A6100, 6400 ou 6600, ont une performance encore supérieure à cet appareil photo et vous permettront de faire de belles photos bien au foyer des sujets que vous voulez photographier. Les objectifs utilisés, la 16-50 mm, donc l'objectif normal qui permet de prendre des photos de près. Quelques photos de volleyball et de course de vélo ont été prises avec cet objectif. J'ai également utilisé une 55-210 qui est un petit téléobjectif qui m'a permis de faire aussi certaines photos lors des matchs de foot, entre autres, et que j'ai combiné avec un multiplicateur de focales 1.7x qui augmente la capacité de l'objectif à 90-350 au lieu de 55-210. Cette combinaison-là a été utilisée lors des photos que j'ai prises lors des courses de moto, entre autres, et lors des photos lors des matchs de football. Quand on combine ces deux objectifs et le multiplicateur de focales sur un appareil à capteur APS-C, on obtient un équivalent de 135 à 525 mm, ce qui est très bien, entre autres aussi, pour photographier des surfers. Donc, cette combinaison, comme je l'ai mentionné, a été utilisée pour le match de football et les courses de motocyclette. Pour les courses de vélo et le ski de fond, le 55-210 a été utilisé sans le multiplicateur de focales. Alors, je vous remercie de votre attention. Si vous voulez être mis au fait des derniers modules que je produis, inscrivez-vous soit à ma page Facebook ou encore à mon canal YouTube. Pour ce faire, vous n'avez qu'à taper michelginiac, amateur.photographie, et dans les deux cas, vous me retrouverez facilement soit sur Facebook ou encore sur YouTube. Alors, encore une fois, merci de votre attention et à la prochaine.